Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyangz Reborn En dessous à cette vidéo c'est tous abonné, si vous n'avez pas abonné allez-y abonnez-vous à tuer la croche et partager cette vidéo dès à présent parce que dans cette vidéo il y a tellement de conseils, tellement de choses qui peuvent sauver la vie, surtout la vie des chaînes En cliquant sur Nyangz Reborn allez également si vous n'avez pas d'accueil abonnez-vous sur nos 3 autres chaînes Il s'agit également de Nyangz Reborn 2, Nyangz Reborn 3 et Nyangz TV Mes frères et soeurs, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ce qu'il y a à l'écran ? Comment vous vous a senti ? A ce moment tu t'as dit, ah c'est beaucoup d'argent ! Et puis ce sont des filles hein, ce sont des filles Mais comment ces filles la font-elles pour avoir autant d'argent ? Mais comment font-elles pour avoir autant d'argent ? So much money ! Qu'est-ce que c'est ? Mes frères et soeurs Peut-être qu'elles travaillent dur ! C'est la raison pour laquelle elles ont toutes ces raisons Si c'est ce que tu fais ma soeur pour t'en sortir Félicitations ! Applaudissez tous pour elle ! Applaudissez tous pour elle mes frères et soeurs ! Applaudissez tous pour elle ! C'est extraordinaire ! Continuez, continuez comme ça, continuez comme ça ! Continuez à travailler dur comme nous ! Parfois nous veillons, nous nous pouvons de nourriture Parce que nous devons travailler dur pour avoir notre argent Et c'est ça là, c'est le bon chemin ! Mais il y a un autre chemin Que beaucoup de personnes sont en train d'empointer Même sans le savoir Qu'il y a le mauvais chemin Qui va l'apporter vers le diable lui-même Mes frères et soeurs, ça existe Et cet hommage là, vient pour vous prouver que c'est réel Ici Une soeur va nous expliquer comment elle a été prise au piège Par un Par un chemin Qu'elle désirait juste voir Parce qu'elle, elle voulait juste sortir de la pauvreté Elle sortit de sa famille et même sa mère De la souffrance En fait Elle, elle avait du camarade Sa camarade Avaient beaucoup d'argent Elle changeait de voiture N'importe comment Et elle, quand elle a vu sa camarade Elle a commencé à l'envier Elle dit, ah ! Franchement Elle a l'argent où ? Elle a ceci où ? Comment elle fait-elle même pour avoir sa voiture ? Et puis elle a plusieurs maisons comme ça Comment arrive-t-elle A se procurer tout cet argent là ? Pour pouvoir s'acheter autant de maisons ? Bon Trop de questions, c'est pas bien Il faut que j'arrive à elle Pour lui demander Comment est-ce qu'elle fait Pour avoir de l'argent ? Parce que comment Elle va s'approcher Elle va s'approcher de sa camarade Et lui demander De laisser De la vérité De l'aider A réussir ? Parce que tout le temps vient lui demander de l'argent, sa camarade lui n'hésite pas, elle lui donne, elle dit qu'elle maintenant veut apprendre à pêcher. Elle va s'approcher de sa camarade et sa camarade va lui dire que vraiment, ce que tu as essayé de me poser comme question là, c'est pas une bonne question. Il faut laisser tomber l'affaire. Elle va la tourner, tourner les jambes ou ne pas et nous révéler ce qu'elle fait en réalité. Mais qu'est-ce qu'elle fait en réalité? Qu'elle cache? Qu'elle risque d'être un problème sérieux pour cette personne là, mais qui est tenté de nous poser cette question là. La fois que ça vous serez surpris, après avoir regardé cette vidéo, vous allez vous contacter de ce que vous avez. Vous allez vous travailler dur. Même si c'est dur dans le pays, vous allez prier. Vous me mettez aujourd'hui « Seigneur Jésus de Christ, aide moi à m'en sortir. Sortir de la maison et chercher pour vous. Vous allez chercher pour vous-même. À la suite de votre foi. Parce que ce chemin là, c'est un mauvais chemin. Pourquoi c'est un mauvais chemin? Nous allons tout découvrir ici. Même des gens vont intervenir. Pour nous donner encore plus de conseils. Parce qu'aujourd'hui, les jeux sont en train de vendre les amourdiables comme ça en masse. Et même sur internet, c'est de plus facile. Il y a les portes-feuilles magiques. Il y a les bagues magiques. Il y a les valises magiques. Il y a les canaries magiques, les calabasses magiques qui produisent de l'argent. Il y a même des sites internet spécialisés pour le satanisme ou l'occultisme. Où les gens voient réciter des incantations. C'est-à-dire qu'il prend son ordinateur. Il va sur le site. Il se met dans la chambre. Et puis il récite des paroles qui sont écrites sur le site. Et il s'attend à ce que quelque chose vient le voir. Et ça va venir. Et ça vient. Même le démon qui va lui donner à parler cette richesse-là. Il va le visiter la nuit. Et ce démon qui va lui causer avec lui. Et ce démon qui va lui dire « Bon, tu m'as appelé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Et c'est là, il va commencer à causer avec le démon. Sans savoir que cette conversation, elle va l'amener au final à vendre son âme au diable pour de l'argent. C'est facile. Ce n'est même pas du tout. C'est tellement facile aujourd'hui. La pauvreté est décidément une mauvaise chose. Les gens qui sont nés d'une famille où il y a déjà tout là. Un peut-être, il ne peut pas tomber dans un tel problème. Mais le problème va venir où ? Les gens vont chercher à devenir célèbre, à devenir connu. Au jeudi, là, quand ton désir profond, ton désir le plus précieux, le plus grand, ton vœu le plus grand est de célèbre ou riche. Tu veux de rencontrer le diable un jour. Parce que pour y accéder, certaines personnes sont obligées de signer un pacte avec le diable, avec le sang, ou de sacrifier quelqu'un. Ici, cette jeune fille, elle va aller plus loin. Là où sa caméra va la mener, là ? Parce qu'elle lui pose trop des questions. Là où elle va la mener, là ? Là-bas, là. Elle sera obligée de faire un choix. Soit elle meurt ou elle sacrifie sa propre mère. Sa mère qu'elle aime. Sa mère même pour qui elle est venue même là pour chercher l'argent. Sa mère même pour qui elle était de se battre là. Il faut lui demander de la sacrifier. Est-ce que vous n'avez pas écouté ça ? Comme c'est un truc mauvais, c'est un truc bizarre. Nous allons prier. Pour que Dieu nous donne l'intelligence. Même son cœur. Un bon cœur pour pouvoir bien accepter ce conseil-là. Et puis ne pas se laisser piéger. Le diable, c'est également que vous êtes tous au courant de cette histoire. Nous allons essayer de changer des stratégies. Pour essayer de vous mettre dans le piège, dans le problème, dans le trou. Mais vous, soyez intelligent. Avant de faire quelque chose, priez. Demandez à Dieu de vous parler. Parce que Dieu parle toujours encore. Sans plus tard, nous allons prier. Demandez à Dieu de vous parler. De nous aider à bien comprendre ce témoignage-là. C'est un témoignage vivant. En même temps très puissant. Ce que nous aurons même découvert ici. Cela va même vous étonner. Est-ce que vous êtes prêts à y aller ? Alors, puis ensemble. Les deux femmes vivant tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous garder, nous protéger de tous nos mauvais chemins. Viens nous délivrer des pièges de nos ennemis. Nous savons tous que notre plus grand ennemi est l'ennemi de Dieu. Seigneur, c'est le diable. Que tout ce que le diable utilisera comme risque contre nous. Que cela soit dévoilé et détruit. Et que cela soit sans effet sur nous. Viens Seigneur, nous révéler ce que nous devons savoir afin d'avoir la connaissance nécessaire pour sauver nos enfants du danger qui frappe le monde aujourd'hui. Même sur les réseaux sociaux, sur internet. Que cette vidéo nous ouvre les yeux. Nous permet de découvrir les choses qu'on ignorait. Nous savons que dans ce monde, il y a le diable et ses agents. Nous savons qu'il y a la magie. Il y a tout ça de magie, de sorcellerie, de satanisme. S'il te plaît, Seigneur, déligne-nous de tous les liens qui nous unis à eux. Et protège nous. Et toutes nos familles. De quiconque essaiera de nous sacrifier pour de l'argent. Protège moi. Protège nous tous. Protège mes enfants. Protège mon mari. Protège ma femme. C'est tout le membre de sa famille qui est entré dans les bailles noires. Même sur les féticheurs qui tenteraient de nous faire du mal. La mère de Dieu protège. Protège nous aujourd'hui. La mère de Dieu n'est pas courte pour sauver sauf nous aujourd'hui, Jésus Christ. Même tous les membres de nos familles qui sont pris au piège. Par les pactes pareilles, dans les pactes avec le diable. Viens les séparer, séparer les désenvoûter aujourd'hui. Viens les désenvoûter, viens les délivrer. De tous ces démons qui les possèdent. Et donne-nous ta force. Et donne-nous ton courage. De pouvoir être toujours. Suivre. Le bon chemin. Merci Seigneur. Pour toutes les bonnes choses que tu as annoncées pour nous. Nous savons que nous devons travailler, tuer et amasser paix à paix pour donner un cran. Seigneur, notre Dieu. Montre-nous le chemin. Pour ne pas qu'on se fatigue trop. Nous voulons juste. Nous contenter de ce que tu nous donnes. Nous voulons économiser, construire. Petit à petit, quelque chose de tel thérapeute. Pour y arriver. Guide-nous aujourd'hui. Guide-nous Seigneur. Protège tous les abonnés. Et toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Amen. Appréciez mes frères et soeurs. Appréciez mes frères et soeurs. C'est extraordinaire. Ce que nous allons découvrir ici, c'est pas du jeu. C'est pas de la frime. C'est peut-être un moyen puissant. Or, c'est rien. Mes frères et soeurs, soyez prêts. Est-ce que vous êtes chauds à y aller ? Si vous êtes chauds. Nous allons continuer jusqu'à trois. C'est parti. Une, deux, et trois. Let's go. Écoutons. Et ce soir, c'est Raïssa qui a emprunté le sens interdit. Vous saurez toute son histoire dans une dizaine de minutes. Le gain facile, l'argent rapide, le succès et autre chose éphémère de la vie. Quand on en est accro, on finit toujours sur une pente épineuse. Alors, mieux s'en méfier. Bref, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission. Retenez votre souffle, c'est l'heure. Pour savoir, à l'écoute. Alors, Raïssa est bien installée maintenant dans le studio. J'imagine que vous aussi vous êtes bien installée pour bien écouter le témoignage de Raïssa. Dans cette émission, un témoignage assez poignant comme tous les autres témoignages que nous avons tous les soirs dans cette émission. Bonsoir Raïssa. Bonsoir. Bienvenue dans le sens interdit ce soir. Vous êtes là pour nous raconter une histoire qui semble être très triste selon le résumé que nous avons. Et d'ailleurs, ça se sent une histoire qui vous marque visiblement à vie. Je ne sais même pas par où commencer. Bon, déjà pour bien faire les choses, vous n'allez pas commencer par pleurer. Si vous commencez par pleurer, ça va être compliqué de raconter cette histoire. Je comprends que vous soyez éprouvés par toutes ces choses-là, mais il faut que nous puissions savoir ce qui vous touche à ce point. Sinon, on ne pourra pas vous aider. D'accord. Je vais expliquer. Je tiens d'abord à dire aux gens qui vont m'écouter de ne pas me juger où. De ne pas me juger. La vie là. Comme vous ne savez pas où. D'où on vient là. Bon. Non mais difficile que les gens ne jugent pas, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que nous voulons savoir pourquoi, déjà avant de raconter une histoire, vous avez peur d'être jugé. Est-ce que cela veut dire que votre histoire, vous avez fait un choix que vous ne fallait pas faire ? J'ai fait un choix très difficile. Un choix difficile ? Je ne sais pas qui m'envoyait là-bas. Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas donné mon mort à mon mort. Bon, t'es l'air bonsoir, Issa. Dieu, 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 qui m'envoyait là-bas. Ça va être difficile ce soir. C'est bon, on peut poursuivre ? Alors, déjà commencer par nous dire, comment est-ce que tout cela commence ? D'accord. En tout cas, je suis d'une famille très pauvre. Ma maman était une connaissante. Mes soeurs se débrouillaient un peu, un peu. Et puis moi, une fois dans mes sorties, j'ai fait la connaissance d'une amie dont je tairai le nom. Et j'ai commencé à l'envier parce qu'elle avait tout. Elle avait tout. Elle était heureuse. Elle avait un bon mari. Elle avait vraiment tout. Et elle était avec des amis aussi qui avaient tout. Donc, quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être un peu celle qui n'était pas à sa place. Donc, je lui ai demandé... Elle avait tout ? C'est-à-dire, elle avait beaucoup d'argent ? Elle avait un jolité. Elle avait l'argent. Des voitures, des maisons. Toujours l'argent. Et puis, c'est toujours moi qui venait demander. Donc, arrivé un moment, ça me gênait un peu. Donc, j'ai demandé à ma camarade, celle que j'ai connue en premier. Je lui ai demandé, ah, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir avoir assez d'argent comme ça ? Si c'est des gens... En tout cas, j'étais prête. C'est pas que je voulais me prostituer, mais en tout cas, j'étais prête à rentrer dans son réseau. Comme elle aimait si bien le dire. Donc, elle m'a dit que, ah, Raïssa, ce que je fais là, je ne suis pas sûr que tu veux aimer. Elle dit, aïe, comment je ne vais pas aimer ? Tu as l'argent, vous avez tout. Comment je ne vais pas aimer ? Ah, moi, je cherche l'argent. Il y a comment mes parents sont pauvres. Toujours ce moment qu'ils viennent demander. Je ne sais plus comment je vais régler ça. Il faut me dire, oui, je suis prête à tout. Et puis, vraiment, dans ma tête, quand je disais, je suis prête à tout, j'étais vraiment prête à tout. C'est pas que je voulais me prostituer. C'est pas ça. Mais j'étais prête à tout. Et si vous êtes prête à tout, Ça veut dire que vous êtes aussi prête à vous prostituer, Raïssa. Je ne sais plus, je ne sais pas où. Vous avez entendu ça, mes frères et soeurs ? Elle est dans la confusion, maintenant. C'est maintenant qu'elle est dans la confusion parce que ce qu'elle a vu là, c'est dangereux. Tout ce qu'elle a vu là, c'est dangereux. Tous ces camarades avec l'argent comme ça, regardez comment les filles là-même sont. Ça peut être tenté, mais si tu ne sais pas combien elles font pour avoir. Fais attention, tu dis que tu es prête à tout. Tu es prête à tout parce que tu te dis que, pour avoir de l'argent peut-être, elle n'a pas fait quelque chose de grave. Ou peut-être que tu ne sais pas que ce chemin qu'elle a fait apporter ici là. C'est pour toi que nous faisons cette vidéo. C'est pourquoi nous nous demandons de partager au maximum cette vidéo. pour pouvoir l'amener les gens. Parce que beaucoup de personnes sont plus au piège par ignorance, parce qu'elles ne savent pas que ça existe. Faites attention, écoutons ça encore. Vous aviez envie de devenir comme ces filles. Il y avait tout, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures et vous aviez envie de réussir rapidement. Et elles vous ont dit ce qu'elles font pour avoir tout ça ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Elle se prostitue ? Non. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? C'est pas la prostitution ou elle m'envoyait là. C'est pas la prostitution, elle m'envoyait dans un coin. Elle m'a parlé d'un gars, elle m'a dit que c'est le gars là qui lui donnait l'argent. Il dit, ah, d'accord. Faut m'envoyer là-bas aussi, faut me le présenter. Et puis, on va voir dans quelle mesure. Si c'est même si c'est pour me donner à lui une seule nuit. Si il me donne assez d'argent là, je vais relancer ma amour dans son commerce. Ah soeur, c'est une mauvaise idée, ma frère et soeur. Nous sommes là et vous répondez. Ah, elle dit, même si c'est pour donner à lui une seule nuit, ma soeur. Putain, est-ce que c'est ce que souvent, c'est ce qui traverse souvent la tête ? Est-ce que j'ai envie de me donner à lui juste une seule nuit ? Ma frère et soeur, nous allons vous dire. Il y a des personnes riches dont leur argent vient du monde des ténèbres. Et ces personnes-là, quand vous couchez avec elles, elles vous transmettent quelque chose. Toi, vis-à-vis, tu vas voir l'argent. Mais cette personne-là, quand elle va coucher avec toi, elle va prendre quelque chose en toi. Tu vaux plus que de l'argent. Par là, tu peux même vendre ton âme. Ça existe. Tu vois, si tu dis, juste pour coucher avec elle, une seule nuit, une seule nuit là, cette nuit là, ça risque d'être ta nuit la plus terrible qui existe. Tu peux même m'attraper le sida. Donc, elle m'a dit, hé, c'est pas ça. Est-ce que tu es vraiment prête ? Il est fait. Il est fait. Tu m'as dit, il est fait. Donc, elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Vraiment, je ne peux pas vous dire c'est où. Elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Elle m'a présenté un monsieur. Le monsieur l'a fait peur. Il était déjà là. Elle m'a dit, arrête ça, tu ne peux plus reculer. Si tu tombes là, le monsieur là va te tuer parce qu'il t'a déjà vu. Et puis c'est un gars, on ne voit pas comme ça. Il doit t'être défonction. Il doit faire quelque chose, non ? Tu vas mourir. J'ai commencé à tomber. J'ai eu peur. Le monsieur m'a menacé. J'étais bon, d'accord. Comme je suis déjà là, là. C'est pas grave. Je me fais. Mais sincèrement, je ne savais pas ce qu'il allait mettre en tête. Elle ne sait même pas ce qui va se passer. Ça veut dire qu'elle a emprunté un chemin. D'où elle ignore les conséquences. La plupart des temps, les gens qui vont signer le pacte avec le diable, ces personnes ne savent pas clairement comment ça va finir. Ils ont juste une petite idée. La plupart des temps, ils se disent, oh, on s'en fout, on s'en fout. De toute façon, on finira par mourir un jour. Jésus-Christ lui-même, il est mort à 33 ans. Donc, il n'y a pas de problème. On peut faire ce qu'on veut. Mais ces personnes ne savent pas que le diable, quand on signe un pacte avec le diable, le seul bénéficier, c'est le diable. Vous bénéficiez des bénéfices de cela juste à 1 sur 10. Sinon, celui-là qui bénéficie de tout. C'est lui qui prend tout. Faites attention. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va voir ? Écoutons-la très bien. C'est compliqué. Vous avez choisi de devenir riche et avoir tout le succès de vos amies. Elles vous ont bien prévenu. Elles vous ont bien dit que ce qu'elles font, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Et du coup, vous êtes en face d'une personne assez mystérieuse. Et vous n'avez pas le droit au recul. Vous n'avez pas le droit de changer d'avis ni de partir. Oui. Et que s'est-il passé ? C'est quel genre de personne, en fait ? Un homme riche qui avait des pouvoirs ou bien qui vous proposait quelque chose de très indécent ? Que s'est-il passé, Raïssa ? Dites-nous, s'il vous plaît. C'est pas un homme riche. C'est un... Un... Un marabout. Un sorcier. Hein ? Il... Il... Il s'est... Elle déjà nous donne des informations sur l'existence de marabouts et des sorciers. Qui sont là pour le travail. Ils sont là, ils vous appellent sur Internet. Oh, venez, venez, venez chez nous ! C'est moi, il s'est bien fait, le portefeuille magique. Viens, prends mon portefeuille magique, voici mon numéro, appel. Tantantantantantantantantant, viens ! Hum... Si tu vas... Tu vas t'entrer dans le piège. Fais attention ! Fais attention ! Tu ne diras pas qu'on t'a pas dit, oh... Ecoute bien, écoute bien mon frère ! Faut pas apprécier à venir pleurer. Ma soeur, écoute. C'est un homme mystique, en fait. Et puis... Il m'a dit que... Il m'a rien dit, au début il m'a rien dit, il m'a rien dit, il m'a rien dit, on rien dit. Ils m'ont blanqué. Et puis il a fait sauter le miroir. Il a dit, ça c'est quoi ? Il a commencé à trembler. Il a dit à mon ami là que... Si elle tombe comme ça, il va me lancer un son. Il a dit, bon pardon, pardon. Je me suis calmé. Il a mis un miroir devant moi. Et puis... Il m'a dit que... La première personne qui apparaîtra dans le miroir là... De prendre le calut à côté de moi, et puis de casser le miroir là. Il a dit... Il a dit, mon cas, comment ça va ? Il a dit, monsieur casse le miroir là, qu'est-ce qui va arriver ? Il a dit, la personne va mourir et puis je vais avoir l'argent. Alors, vous allez voir un mystique. Un sorcier, comme vous le dites. Qui vous propose de vous rendre riche. Il vous donne toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez bien entendu. Il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir si une image apparaît. Mais vous ne savez pas, avant de lapider, quelle image apparaîtra. Ok. Maintenant, on était là, il a fait ce truc, il a jeté, jeté les trucs, il a appelé les esprits. Et puis... La personne qu'elle sentie dans le miroir, c'était ma maman. Vous avez entendu ça ? Jésus qui m'a roué là-bas. Dieu, Dieu, Dieu. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment ? Que votre mère apparaît dans le miroir. Il dit que si elle ne prend pas cailloux là, c'est moi qui est mourir à sa place. Waouh ! Si elle ne peut pas le cailloux pour le laisser sur le miroir, elle ne fait pas ce qu'il leur demande de faire. C'est elle-même qui va mourir à sa place. C'est-à-dire que forcément quelqu'un doit mourir. Et la personne qui va bénéficier là, c'est-à-dire que si elle, cette fille-là, elle arrive, et elle m'a foutu de sa mère. La personne qui va bénéficier là, c'est sa camarade qu'il l'a envoyé là-bas. Ça veut dire que sa camarade-là, ce sera elle qui aura tué la fille. Vous avez entendu ça ? Et voici comment les amis, elle est située pour de l'argent. C'est ce qui se passe. Toi, tu as une amie, tu as une camarade. Il faut bien savoir quel est son état d'âme. Qui est cette fille-là, spirituellement parlant ? Tu peux prier, Dieu va te montrer d'où lui vient son argent. Parce que si tu ne le sais pas, tu vas tomber dans le piment. Tu vas tomber dans le piment, tu vas tomber dans le piment ! Ça va te brûler mon frère, ça va te brûler ma soeur. Fais attention ! Oh, mes frères et soeurs ! Elle doit faire un choix. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Écoutons-la. Et puis d'ici, elle a tué là. Y'a pas beaucoup d'argent. Y'a avoir tout. Et puis personne ne va savoir que c'est moi qui ai fait ça. Non. J'ai pris le caillou là, je viens casser. Elle a tué sa maman. Mon Dieu. Vous avez choisi de casser le miroir, alors que c'était l'image de votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a dit qu'on n'a qu'à partir. Il était d'accord, on est partis. Et après, ma maman commençait à tomber malade. Et puis, il commençait à avoir beaucoup d'argent. Il m'a appelé pour nous donner des mallettes. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Moi, je faisais semblant de soigner ma maman. Mais il y avait mal, parce que je savais qu'elle n'allait pas rester. Et puis, il commençait à me demander ce que je faisais. Il disait qu'il a trouvé un petit poste quelque part là. Mais je ne le disais pas. Et puis, je disais qu'il y a un monsieur qui aimait mon affaire. C'est lui qui me donnait l'ajout. Vous n'avez pas entendu ça ? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas là ? Ça marchait. Elle a eu l'argent. Elle a eu l'argent. Oui. Tout ce qu'elle voulait l'argent, c'est qu'on voit les gars. Oh ! Les pieds des banques ! Les pieds ! Je ne sais pas ce que tu dis. Mais, sa maman est décédée. Ça veut dire qu'elle a troqué sa propre mère. L'âme de sa propre mère. Pour de l'argent. C'est pourquoi nous avons fait cette prière. Pour dire. S'il y a un membre de notre famille qui veut nous sacrifier pour de l'argent. Que le feu même descende sur nous aujourd'hui. Que le feu même descende sur nous aujourd'hui ! Quoi ? Vous vous imaginez ? Incepter Jésus-Christ dans votre vie. Dites chaque matin. Jésus, sauve-moi. Conduis-moi et protège-moi. Si ta prière c'est ça tout le jour. Dieu va faire ce que tu dis. Et quand tu obéis à la parole de Dieu. Là même c'est gâté. Dieu te parle. Il te conduit. Il te bénit. Et il peut même bénir tes reprises. Il ne passe pas par ce chemin là. C'est un chemin qui marche. C'est une fois. Très rapide pour avoir de l'argent. Quelle que soit la somme que tu veux. Même si c'est un milliard. Eux peuvent t'en donner même tout de suite. Tout de suite. Mais le prix à payer. Est trop gros. Tu vas donner une personne qui t'est chère. Et au final. Toi tu vas payer de la vie. Parce que tu vas pas seulement donner qu'une autre personne. Ils vont te demander après de donner encore d'autres personnes. Mais elle est là. Elle va tout nous raconter ici. A ce moment seulement. Je vous en parle. Je vous ai dit que c'est moi qui te dis la vérité. Attendez. Ecoutez cette chose aussi. Pour voir ce qu'elle m'a dit. Ecoutons-la. Je vous demande pardon à Jésus. Et pitié de moi. Et pitié de moi. Votre mère est décédée. Et vous avez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez rêvé à voir. Et vous n'êtes pas heureuse parce que vous avez ce... Et puis je suis malade à Jésus. Parce qu'après. Le marabout a commencé à me demander au collège. Mais tant que l'amour de maman la faisait sur ma tête là. Elle était plus heureuse. Elle ne voulait plus faire. Donc je ne sais pas. Je sais que c'est lui qui m'a donné une maladie là. Je suis malade depuis là. Je ne guérit pas. Quand ils m'ont pas à l'hôpital, on dit. C'est pas lui. Apportifiant. Tu vois, il apportifiant. Je ne sais plus. J'ai maigri. Tout l'argent que j'ai là, ça me sépare. Dieu, Dieu. Qu'est-ce que nous allons appeler ce soir ? Je vais dire la vérité à ma grosse sœur. Parce qu'elle sait que je veux mourir. Je vais dire la vérité à ma grosse sœur. En fait, vous voulez vous confisser auprès de votre grande sœur ? Pour avoir la mémoire tranquille ? Oui, pour pouvoir mourir en paix. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas resté. Même si c'est pas le marabout, mais Dieu ne va me punir. Maman, moi, qu'il se batte pour nous, là. Eh, je suis... Vous avez entendu ça ? 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 Elle dit qu'elle sait qu'elle va mourir. Cette émission, mon monsieur... Elle sait qu'elle va mourir. Et qu'il ne lui reste plus à rien. L'argent ne lui sait plus à rien. Elle est malade. Elle se soigne. La maladie, elle ne va pas. Elle lui demande de faire des choses. Eh, mes frères et sœurs. La quête, la cause pour toutes ces richesses de ce monde, emprisonne les chats. Vous devenez esclave plus que rien. Est-ce que vous avez regardé la vidéo précédente ? Dans la vidéo précédente, on a parlé de ça. Une femme célèbre, qui était célèbre, qui était dans la télé-réalité. Elle a parlé de ça. Elle dit que vous devenez plus esclave que quoi que ce soit. Cette vidéo va apparaître sur le canal. Elle a fait cette vidéo en dessous. Vous allez cliquer là-dessus pour la regarder encore. Vous serez même surpris. Donc, c'est ce qu'il se passe. Les gens ont entendu ça. Comme ça s'est passé à la télévision. Les gens ont entendu ça. Ils vont commencer à peuler pour voir ce qu'eux peuvent dire. Peut-être que c'est ce que toi t'as envie de dire. La partie aux commentaires. Là, nous sommes en l'air. Ou si tu regardes la diffusion. Le écrit de la partie aux commentaires. Ce sont un sujet de discussion. Partagez au maximum cette vidéo. Pour que beaucoup de personnes viennent voir. Sous toi, t'as déjà fait le truc. Jésus peut te sauver. Michel Jésus en force et en puissance. Tu vas même le trouver. Ecoutez, c'est la réaction de la personne. Guy Sojan, bonsoir. Moi, c'est mon frère. Bonsoir. Vous êtes sur Nostalgie. Et vous nous appelez de Kumasi. Alors, vous êtes le premier à intervenir ce soir. Allez-y. Vraiment, vraiment, je voudrais dire, ça me met un grand yako. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'argent a pris la tête des gens. L'argent, pourcent, des gens a fait du n'importe quoi. Donc, vraiment, je demande. Qui est à l'écoute à ce monde où je lui parle ? Que je fais un nom de Dieu pour presque le problème. Si on peut la sauver un peu. Pour ça, c'est la solution. Parce que se confier au diable pour pouvoir avoir de l'argent, il ne faut jamais envie de quelqu'un qui a l'argent, qui est bien, qui a tout. Je ne sais pas comment la personne a fait pour avoir son argent. Donc, dans la vie, personne doit vivre. Le peu que Dieu te donne, qu'on se soit de ça. Donc, je dis à la soeur, à Tama, elle a le coup de la juridique d'aimer. C'est-à-dire qu'elle a un nom de Dieu. Soit un prêtre, soit un passeur. Pour lui en parler, il ne faut pas lui. Sinon, vraiment, où elle est partie-là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Sincèrement, ce n'est pas bien. Ça commence dans la vie. Il faut faire très attention. Souvent, on voit des gens qui sont malades. qui sont un peu pauvres, qui sont un peu fous. On a pitié, mais ce qu'ils ont fait, là, on ne connaît pas. Donc, ma soeur, si tu as l'écoute, dès maintenant, abonne-toi. Dès maintenant, la soeur, ça voit la langue de Dieu. S'il faut faire des prières pour ne pas te sauver, ça pourra te sauver. D'accord. Pour te confesser, c'est pourquoi on l'appelle à ta soeur. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais dès maintenant, je te parle à l'air. Dès que tu finis, demain, ça voit la langue de Dieu. Parce que le bloquer facile, ça déduit. C'est les conséquences. C'est vrai qu'on a là. Il n'en vit personne. Il ne faut pas vivre les gens pour des grosses voitures, qui ont des l'argent, qui ont tout. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir leur argent. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Donc, c'est ce que j'attire là-dessus. Merci, M. Guissot. Merci pour votre appel. Bonne soirée sur Nostalgie. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre nom ? C'est M. Javier. J'appelle la Jamé Château. Allez-y, vous êtes en direct sur Nostalgie. Oui, oui, oui. Je vous l'ai dit. Vraiment, la fille, elle a très mal fait. Tu es sa maman en cause d'argent. Vraiment, elle a ça juste à sa tombe aussi. On ne fait jamais ça. Bon, sa camarade, c'est pour cela qu'il ne faut pas suivre les camarades. Si il avait su son camarade là, jusqu'à aller là-bas, c'est qu'elle a dit qu'elle veut faire. Et il a passé, elle a bien dit qu'il a demandé à sa camarade, il a dit que c'est dur pour faire. Est-ce que tu peux faire ? Il dit, oui, mais même si c'est pour se coucher, lui, il veut l'argent. C'est comme ça en chaises d'argent ? Voilà ce que tu as vu maintenant. Toi-même, tu vas mourir aussi là-dedans. Ça va t'apprendre. Peut-être sur la tombe maintenant. Tu as tué le pauvre mère. Ce n'est pas toi seul, c'est ta maman. Tu dis que c'est sûr que tu vas appeler ta sœur pour lui dire ça. Mais comment elle va devenir ? Ce n'est pas bien ce que vous faites là. L'argent là, c'est Dieu qui donne l'argent. Il ne faut pas forcer pour avoir l'argent. Ceux qui forcent pour avoir l'argent, tu vas tomber dans les trous. Tu comprends ? C'est le marabout qui dit que non, non, je vais te faire riche là. Ce marabout là, c'est des truands. Ceux qui tuent nos parents. Ceux qui tuent nos enfants. Ceux qui coupent la tête de nos enfants pour prendre le sang. C'est des criminels. Ce ne sont pas des marabouts. C'est des criminels. Donc, faites-le en sachant. Avec les milieux de l'argent tout à l'heure. C'est faux. C'est des criminels, des bandits. Donc, c'est de faux l'argent qu'ils vous donnent. Ils vous donnent la saboutie. Merci. Merci. Merci beaucoup. Excellente soirée. C'est nostalgie. Bien. Merci. Allo ? Allo ? Oui. Bonsoir. Allo. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que la personne n'est pas là définitivement. Allo. Bonsoir. Oui. Allo. Bonsoir. Quel est votre nom ? Moi, c'est Freddy. Vous nous appelez d'où, Freddy ? J'appelle de mes pauvres. Vous êtes en direction, nostalgie. Nous sommes à une demi-heure avant, un peu moins d'une demi-heure avant, en confrontation avec la sœur de Raïssa. OK. Vous avez donc avant tout cela la possibilité de vous exprimer sur son histoire. OK. Il n'y a pas de problème. Merci déjà pour le toi-même que nous venons au fait. En fait, moi, ce que je voudrais dire sur le cas de Raïssa, c'est que le mal a déjà fait. Bien sûr. Voilà. Ce n'est plus la peine de réunir le couteau de la plaie. Elle-même l'a reconnu son tort. Le problème ici, c'est comment se confesser auprès de sa sœur ? Comment faire de sorte que la sœur puisse la comprendre et pardonner la maladresse qu'elle a eue, je vais dire ? Surtout, son espoir ce soir, c'est d'ailleurs se faire pardonner auprès de sa sœur parce qu'elle est convaincue qu'elle n'en a plus pour longtemps. Voilà. Elle voudrait avoir le cœur tranquille. Voilà. avec le reste de la famille. Bien sûr. Donc déjà, moi, je lui dis déjà Yako et beaucoup de courage parce qu'elle n'est pas la seule. J'ai une anecdote. J'ai aussi connu quelqu'un qui s'est fait berger comme ça par des vendeurs d'illusion. Le gars, pendant des années, il était dans un cabinet et là, il s'est fait berger à des millions, à des millions. Et là, Dieu merci, là-bas, il n'y a pas eu de mort d'homme. Il y a forcément des personnes-là parmi nous. D'accord. Il faut qu'on soit prudent et que Raïssa soit courageuse. Merci à vous, en tout cas. Voilà. Votre intervention. Excellente soirée, c'est Nostalgie. Au revoir, monsieur. Allo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Yvan. Quel est votre nom ? Trésor, je d'avoir. Trésor, bonsoir et bienvenue sur Nostalgie. Vous êtes en direct dans le sens interdit. Ok, merci beaucoup. Bon, j'aimerais dire à ma soeur, Raïssa, que quand on veut se confesser, on dit tout. En fait, je veux faire allusion au film géant que nous voyons. Elle veut se confesser et elle tient le nom de l'endroit où elle est allée, c'est cette chose. Au fait, la maman est sacrée. Et puis, être en vie dans la ville, c'est pas bien. Et les filles, elles font le travail. Tu as vu que ta camarade, elle est foutue, elle travaille pas. Tu cherches quoi là-bas ? C'est ce que toi ? Est-ce que sa maman s'est plaît une fois de sa pauvreté ? C'est la question que je voulais lui poser. Elle a dit que sa maman s'est défendu un peu. Mais elle n'arriverait pas à jouer les deux bouts. C'est à moi qu'une soeur plaît. Il dit, va te prostitué, va faire quoi que ce soit pour me donner à manger. Non. Après, ça devient une ambition personnelle d'aider sa maman. C'est difficile et pénible de voir sa maman souffrir ainsi. Je ne dis pas non, monsieur. Je ne dis pas non. Mais nous-mêmes là, nous avons perdu notre maman et notre papa très tôt. Mais quelque chose, notre maman avait seulement un salaire de 60 000 francs. 60 000 là, nous étions quatre. Elle a pu s'occuper de nous. Nous ne sommes jamais plaît. Nous avons eu nos camarades qui sont avec des grosses voitures. Ça ne nous intéressait pas. Vous comprenez ? Il faut que les jeunes filles d'aujourd'hui comprennent que l'homme doit manger à la sueur de son front. Ça c'est une facilité. C'est une facilité. Franchement, je lui dis Yako. Parce que je ne sais pas. Comme ce que notre monsieur a dit. Elle a calé à l'église pour se confesser. Mais quand on se confesse, on dit tout. Parce que la grande société, elle va l'appeler lui. C'est vrai, j'ai sacrifié maman. Elle ne peut pas le dire à l'antenne. C'est la radio, je suppose que c'est la radio. On ne sait pas les contemporains sur la radio, d'accord ? Voilà, ok. C'est vrai. Ce que j'aimerais lui dire, même si elle a pu tel nom à la radio, en arrivant à la maison, qu'elle dise tout. Et qu'elle dise tout aux pasteurs, ou bien aux prêtres, pour qu'ils puissent prier pour elle. La maman est sacrée. La maman, elle est sacrée. Franchement, elle est sacrée. Merci beaucoup, Trésor. Ok, ok. Bonne soirée. Bonne soirée, c'est nostalgie. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, François Duval. Quel est votre nom ? C'est M. Beugré de Boaké. M. Beugré, vous êtes en direct dans le sens interdit. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, puisque le mal est déjà fait comme le frère a dit. Je pense qu'elle doit s'y rendre à l'église. Je pense que Dieu seul peut la nuver dans ce pétrin. Parce que là, on ne sait pas quoi elle dit. Elle a un problème avec le diable. Oh là là, il faut aller voir peut-être... Il faut forcément aller à l'église pour que Dieu puisse l'aider. Je pense que c'est la solution. C'est tout à fait ce que j'ai dit. Merci à vous. Beaucoup de courage à elle. Merci à vous, M. Beugré. Bonne soirée sur la radio. Il n'y a pas de problème. Au revoir Duval. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amin. Allo, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Quel est votre nom ? C'est Ya Innocent. M. Ya Innocent, vous êtes en direction d'Astelgy. Vous nous appelez d'où ? Ah, déjà, ils pourront. Alors, quelle est votre analyse, votre regard sur ce problème de Raïssa ce soir ? Vraiment, Raïssa, vraiment, j'aimerais donner dans votre témoignage, comment on a pas eu tout à l'église, avant du courage. Il nous a dit qu'elle faisait le fait. L'envie, c'est pas une attitude seulement féminine. Il faut pas catégoriser. Les hommes aussi sont très envieux. Parfois. Oui, oui, oui. Mais les matriculaires sont les bons. Moi, moi, j'ai vu des justes dans ce cas-là. Voilà. Moi, j'ai vu ma galère, donc j'invite pas mon camarade. Il y a des amis absolument qui travaillent, qui ont des grosses vacances, mais moi, je les invite pas. Et votre sœur, vous dites qu'elle est dans ce lot, c'est ça ? Oui, elle est dans ce lot, puis j'aime bien. Je suis un camarade. Sa camarade a eu son argent. C'est bon, sa camarade a eu son argent. C'est bon, sa camarade a eu son argent. C'est bon, sa camarade a eu son argent. Elle a eu son argent forté. Elle t'a montré maintenant le chemin. Voilà ce qui est réglé aujourd'hui. Ça va arriver à ta rommage. Chaque fois, quand moi, c'est le marabout, c'est comme ça. La question que tu sois dans les murs, il faut le tirer. Et la question qu'elle sort, tu vois, c'est ta rommage, tu vas récupérer. Tu es obligé de faire, tu es démarquer, tu es démarquer. Je regrette. Donc, vraiment, moi, j'aimerais lui donner vraiment un argent. Aller en église, le marabout, se confesser. Et le rade tout dit à ta grande, comme les autres l'ont dit. Merci beaucoup, cher ami. Excellente soirée sur la radio. Excellente soirée à vous. Allo, Abdoulaziz. Oui. Vous appelez Trècheville, vous êtes en direct. C'est nostalgique ? Oui. C'est bien que je vous dis à la scène. Moi, je ne vois pas de solution à ça. Vous croyez qu'il n'y a pas de solution à son problème. D'ailleurs, dans tous les cas, Raïssa, ce soir, elle n'a même pas l'espoir de trouver une solution à son état de santé. Elle, sa préoccupation, c'est de s'adresser à sa grande sœur pour se confesser, de sorte à ce qu'elle part en paix avec le pardon de la famille. Pour moi, ce n'est pas la peine qu'elle réveille par sa sœur. Et pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut faire. D'accord. Parce que si j'étais à sa place vraiment, j'aimerais pas être à sa place, mais si j'étais à sa place vraiment, j'avais l'amour. Elle avait l'amour pour sa mère. Elle avait préféré mouler que sa mère, que tuer sa mère, quoi. Ok. Voilà. Que pensez-vous de ça ? Raïssa aussi, on ne met pas sa voix. Je préférais mouler que sa mère, que tuer sa mère, là. Ok. Voilà. Pour moi, c'est la manière de voir. Merci pour votre appel. Excellente soirée. C'est nostalgique. Merci. Beaucoup de commentaires sur la page Facebook. On va déjà commencer. Sinon, ça va être compliqué de s'en sortir plus tard. Parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Soleiman Hadjib, on ne peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre en même temps. Alors, Kofi Gervais Dibi à Yako, à toi, ma sœur. Tu n'es pas à juger, car cela n'arrive pas qu'aux autres. Dieu seul pourra t'aider. Yako, vraiment à toi. Ibrahim Sanghari et Dieu, ma chérie, tu as mal fait. Pour toi, tu as écouté le vieux sorcier et il n'a pas... Il ne pouvait pas te faire quelque chose si tu ne voulais pas. Mais tu as fait ça comme ça. Yako, à toi, Coco Raissa. Au dit dièse, les conséquences du gain facile. Vraiment mal au cœur. Tu dis vouloir aider ta famille. Et as-tu essayé de petits boulots ? Évitez d'envier vos amis qui ont des moyens. Chacun sait comment il trouve son argent. Et c'est lamentable. Karim Drabeau. Bonsoir, Monsieur Duval. Tout ça à cause de l'argent que Dieu la pardonne. Abdel Labambagangbambe. À quoi va te servir cet argent ? Nous, on n'a pas nos mères, mais nous sommes heureux. Voilà. Mais toi, tu ne le seras plus. Alex Cocora. Bonsoir, Duval. Tu es vraiment courageux. Je te tire mon chapeau, Raissa. Tu es sa mère inconsciemment. Dieu seul pourra régler son problème. Yako à elle. Samassi Adama Smith. Bonsoir, Duval. Raissa. Ce que tu as fait n'a pas de nom. C'est pourquoi dans la vie ? Ne soyons pas envieux. Tu as vu où cela t'a amené ? Ce qui est pire pour que t'on puisse... Je ne vois pas le reste. Je ne comprends pas le reste. Arsenal Jeannot. Bonsoir, M. Duval. Larissa ne mérite pas de vivre pour de l'argent. Elle a tué sa propre mère qui l'a mise au monde. Son envie doit d'avoir de l'argent. Elle a fait commettre un meurtre. Yako à elle. J'espère que les filles qui veulent avoir, tout comme leurs camarades, écoutent cette émission ce soir. Yako, Larissa. Rudolf Gueiro. C'est Ruth Love Gueiro. Jésus, aide-nous vraiment, Yako, la grande sœur. Tu as bien fait de vouloir en parler. Mais après, rends-toi à l'église. Le Seigneur te pardonnera. Il est amour. Iaz Désiré Kwame. Bonsoir, Duval. Les mots me manquent. Je ne sais quoi dire. Sacrifier sa mère pour de l'argent. Elle a fait un choix. Qu'elle l'assume. Bonne émission à vous. Et merci à Nostalgie pour tout ce que vous faites. Pour toutes ces personnes. Samy Kosounou. Bonsoir, M. Duval. Cette jeune dame est venue se confesser. Le mal est déjà fait. C'est le prix à payer. Amadou Ouidraogo. Vraiment une histoire qui me touche. Beaucoup les mots me manquent tellement. Forest Logan. Cette histoire est triste. Mais il faut créver l'assai et se confesser. Une leçon pour ceux qui en vivent les nantis. Tout n'est pas toujours rose. La richesse de Dieu est la meilleure. Bon. Écoutez. Je fais ça. Et je poursuis. Voilà. Vous êtes toujours en direct. Dans le sens interdit là. En dessous mon mot de lecture des réactions sur la page Facebook. Donc. Huillat. Vraiment triste pour elle et sa famille. Je ne la juge pas. Mais la maman est unique. Rien que tu fasses ne puisses la remplacer. Je préfère encore la prostitution. Yako. Kofi Gervais Dibi. Le diable soit maudit. Yako ma soeur. Que Dieu ait pitié de toi. Car tu as été édupé par le malin. Asta Dior. Bonsoir Monsieur Duval. Parfois il ne faut pas regarder son entourage pour guider sa vie. Que Dieu lui pardonne. Falikou Bamba. Arrête tes larmes de crocodile là. Ce sont les risques du métier. En voulant devenir riche. A tous les coups. Tu as tué ta mère. Et aujourd'hui. Toi-même tu souffres. C'est aussi cet argent facile. C'est aussi ça l'argent facile. On peut rien pour toi. Seul Dieu a le dernier mot. Désiré Ongbe. Bonsoir Duval. Une histoire très triste ce soir. Que Dieu lui pardonne. Ses fautes. Voilà. Ma prière ce soir. C'est que Dieu lui donne la santé. Qu'elle vive plus longtemps. Qu'elle ne le pense. S'il te plaît ma soeur. Donne ta vie à Dieu. Tu pourras sauver. Jean Boscosa. Bonsoir Monsieur Duval. Avant de faire quelque chose. On réfléchit aux conséquences. Voilà. Qui va avec. Yako à toi. On sème ce qu'on récolte. On récolte plutôt ce qu'on sème. C'est ce qu'il voulait dire. Machirano Bamba. Bonsoir Duval. Je suis découragé. Mais si c'est Dieu. Reste derrière Dieu. Katjene Djo. Odramansoro. Qui dit. Yako ma soeur. Car moi je ne te juge pas. Car ton histoire me touche. C'est Dieu. Seul Dieu pourra te juger. Pourra vous juger. C'est souvent les difficultés de la vie qui poussent les humains à dire. Je vais tout faire pour avoir de l'argent. Si tu n'as pas un esprit fort. Tu vas donner ton âme au diable. Alors. Tu n'as pas. Tu n'as plus. Le choix. Vous la vérité. Et meurs en paix. Seul Dieu sait ce qu'il. Vos réserve. S'il y a de mon désir. Vraiment. Pas croyable. Je pense que l'envie t'a poussé à faire une très grande bêtise. Tu penses que le diable donne sans rien prendre de gros. Tu as sacrifié ta maman. Celle qui t'a tout donné. La vie. Tu penses avoir la paix. Après ton acte. Je prie que ta mère te pardonne. La suite. Nous allons les. Nous allons lire les autres commentaires un peu plus tard. Une petite pause musicale. Et on revient derrière. Pour prendre d'autres appels. Vous êtes toujours en direction. Nostalgie dans le sens interdit. Le sens interdit. Vous êtes en direction. Nostalgie. Voilà. Au fait. Je ne veux pas aller hors antenne. Si c'est possible. Vous n'auriez pas dû me laisser vous mettre à l'antenne. Alors. Ce que nous allons faire. Vous pouvez donc appeler à la fin de l'émission. D'accord. Il n'y a pas de problème. Allo. Bonsoir. 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 Monsieur. Vous pouvez éteindre votre radio s'il vous plaît. Oui. Vous êtes loin. Ok. C'est fait. Quel est votre nom ? Non. Il est en direct. D'accord. Vous êtes en direct. Allez-y. Bon. Je vous l'ai dit à Raïssa d'abord qu'il est naïf. D'abord. Maintenant tout n'est pas perdu pour elle. Elle peut mourir comme ne pas mourir. On peut racheter son âme si elle veut. Mais il faudrait qu'elle puisse répondre sincèrement. Envers Dieu surtout. Et puis je peux lui donner le numéro d'une prophétesse. Qui peut m'aider. Qui peut m'aider. Excusez. Ce n'est pas possible de le faire dans cette émission. D'accord. D'accord. Ce n'est pas possible. Vous appelez à 23h. Si vous voulez l'aider personnellement. Et voilà. C'est d'ailleurs ce genre. Bon. Je dirai rien. Je dis ça mais je dis rien. Allo. Bonsoir. Oui. Quel est votre nom ? Oui. Pardon. Oui. Oui. Vous êtes intervenu tout à l'heure c'est ça ? Oui. Merci de laisser les autres intervenir avant la confrontation. Merci beaucoup. Oui. Allo. Bonsoir. Allo. 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 Oui. Vous êtes en direct sur la radio. Ok. Je voulais dire comme ça qu'elle arrête de faire semblant. Que le jour même où elle a accepté même de tuer sa mère ou l'âme de sa mère sortit dans le miroir là elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et puis même nous on attend de s'inquiéter pour elle aussi pour dire non que Dieu va arrêter le pied d'elle. C'est que nous on sait l'idée qu'elle a dû arrêter pour elle. Donc il n'y a pas d'exclusion pour elle. C'est ce que je vois. Merci Marthe. Bonne soirée. Au revoir. Dans Saint-Golt, le Saïd, bonsoir Duval. Bien triste histoire qui fait de Raïssa la pauvre victime de la cupidité, de la naïveté et de l'envie. Elle ne peut pas jouir de ce bien mal acquis car le sang de sa mère crie vengeance. Elle a été naïve, très naïve. Il lui appartient de dénoncer ce marabout criminel afin qu'il ne sévise plus. Elle pourrait guérir si sa soeur et les siens lui pardonnent et l'assistent. Pauvre Raïssa. Dis Charles Sissier, bonsoir Monsieur Duval. Chère Raïssa, pour le respect que j'ai pour la femme, je préfère, je ferai l'effort de vous épargner de certains propos incongrues après avoir fait ombrage de votre mère. Vous venez vous enorgueillir, vous enorgueillir de votre stupidité en tenant les âneries pour argument. Raïssa, chez nous on dit, c'est quand on ne connaît pas la valeur d'un arbre, on joue avec ses fruits. Renseignez-vous auprès des orphelins. Ils vont vous notifier de l'importance d'une mère. Merci, dit Charles Sissier, je ne dirai pas ce qui est en dessous. Jean-Paul Emmanuel, cette histoire donne à couler des larmes. Elle ne coule pas parce que Raïssa se confesse. Non, non, elle coule pour la pauvre mère qui, malgré l'indigence, s'est sacrifiée en travaillant jour et nuit pour ses enfants. Elle récolte la méchanceté d'une fille perdue. Raïssa, tu pouvais aider ta mère dans son commerce, mais tu as choisi le plus vieux métier. Tu as récolté la socellerie, tu es allé à l'école, tu n'as pas réussi, tu pouvais vendre des oranges ou autre, mais non, tu as choisi de monnayer ton intimité. Alors, Kadhi Jolie-Shine, bonsoir Soum Duval. L'histoire de ce soir est vraiment triste, mais cela nous apprend qu'on ne doit pas envier les autres de lutter de manière honnête pour améliorer sa vie, car l'argent mal acquis ne profite jamais. El Pazo, je vous salue depuis Luanda. Bon, selon moi, c'est la réalité et l'actualité en Afrique. Tout le monde veut vivre dans le bonheur sans payer le prix. La dame n'a pas pu contrôler son entourage. Elle s'est laissée emporter par l'envie et qu'elle n'a jamais cru en Dieu comme elle-même. a su bien préciser qu'elle voulait aider sa mère du moment où l'homme mystérieux a dit qu'elle renonçait, elle mourra sur le champ. Voilà, il y a d'autres réactions, beaucoup, beaucoup de réactions. Je ne sais même plus comment lire toutes ces réactions. A Banila, par exemple, je suis ici désolé pour cette tragédie. J'ai mal pour tous ces dégâts et ta naïveté. Ma sœur, l'histoire d'aujourd'hui m'a fait beaucoup pleurer. Que Dieu te pardonne, Raïssa, et donne la paix du cœur au reste de ta famille. Buisson Sontiamari, Michel, par exemple, aussi, qui dit C'est horrible et cette histoire est très triste. On ne gagne rien de bon à trop. La patience est un chemette d'or. Raïssa, tu aurais dû attendre patiente, patiente. Je te rapporte tout à l'heure après la confrontation que nous allons faire dans quelques petites secondes. Laissez-moi respirer un coup. Je sens que ça ne sera pas du tout facile. Alors, voilà, on va combler. On va combler un peu et se préparer à cette confrontation qui se fera dans quelques secondes. A tout de suite, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur Nostalgie. Elle parle de mourir comme elle pense. Et elle veut le faire dans le sens interdit en direct. Nous allons maintenant appeler Huguette. Bien, là maintenant, il se prépare à appeler sa grande soeur. Et elle est prête. Là maintenant, pas à tout. Elle est prête pas à tout pour gagner de l'argent. Mais maintenant, elle est prête à tout pour tout révéler à sa famille sur la disparition de la mère. dont elle est elle-même la responsable. Comment sa grande soeur va réagir ? Si c'est vous, qu'est-ce que c'est vos réactions ? Vous pouvez maintenant réagir dans un petit commentaire dans le chat. Soyez prêts. C'est parti. Préparez-vous à emprunter. Préparez-vous à emprunter. Somme Duval de Radio Nostalgie. Oh, tu as mené la télé là un peu ? C'est qui ? C'est Somme Duval de Radio Nostalgie. Radio, d'accord. Oui, vous êtes dans l'émission Le Sens Interdit. Là, nous sommes en direct sur la radio. D'accord. C'est bien d'ailleurs d'éteindre la télé. Après, il y a un retour qui est désagréable, en fait. Alors, bref. Vous êtes la soeur de Raïssa ? Oui, oui, oui. C'est ma soeur. Ok. C'est ma petite soeur. Vous vous sentez très bien. On a eu l'impression que vous... Oh, c'est le froid là qu'il me fait. D'accord. Alors, tout va bien. Par contre, tout ne va pas bien pour votre soeur, Raïssa. Si, si. On m'a dit qu'elle est malade. Ok. Mais... Est-ce que vous savez pourquoi et de quoi elle s'ouvre ? Ah... Je ne sais pas. Moi, je suis dans mon port Boissio. Pour sortir, même, pour aller dans la cocotte. C'est rare pour moi. Quand elle m'a vu, elle vient me voir. Sinon, je ne sais pas. Il n'y avait pas prévu, elle est là. Moi, le temps, même, ne me suffit pas aussi. Ok. D'accord. D'ailleurs, ce soir, ça tombe bien. Vous allez pouvoir vous parler avec elle et avoir de ses nouvelles. Mais je crains que ce ne soit pas de très bonnes nouvelles que Raïssa s'apprête à vous annoncer. Mais bref, ce n'est pas à nous de le faire. C'est Raïssa qui va vous parler. Va l'année comme ça, là. Je n'aime pas les... Allô ? 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 il faut te calmer hein c'est quoi c'est quelle maladie qui te fatigue je suis venu à l'épée dans un village dans ce village c'est qui là-bas dans un village je suis là-bas mais comme je voulais parler par là je suis venu à la radio ici pour parler que je vais retourner parce que je veux pas vous regardez dans les yeux après c'est que j'ai fait mais c'est quoi tu as fait il faut que tu te rappelles non quand un coup il y a eu l'argent tu m'as demandé où il a gagné l'argent et puis il t'a dit quoi tu m'as dit que c'est un monsieur qui t'aime non 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 il est un mot ça n'est pas un homme c'est pas un homme c'est une femme il faut pas te fâcher te demande pardon faut dis pardon tout le monde là-bas et je sais donc il faudrait déjà commencer à expliquer à yuget ce qui s'est passé comprenez que ce qu'elle s'apprête à vous dire est difficile à dire et je pense que quand vous allez savoir je ne sais pas si vous allez réussir à pardonner à votre petite soeur est ce que vous savez de quoi votre mère est décédée maman maman tu as la pauvreté ou bien tu étais plein d'enfants que tu fais ils sont sur ton dos le matin je t'ai arrivé à quatre heures aller faire au marché tu vas finir au marché venir préparer pour eux les porter sur ton dos tout ça c'est la pauvreté de nous autres la gavonne tu maman tu as fait jusqu'à six enfants je suis d'accord avec vous que je suis d'accord que je comprends c'est vrai que c'est la pauvreté qui est à l'origine du décès de votre mère parce que c'est la pauvreté qui a poussé raïssa votre petite soeur à faire des choix et c'est pour amour pour sa famille d'accord amour plutôt pour le matériel je dirais alors il faudrait que vous disiez il est temps de raconter cette histoire pour de vrai à votre seul n'en vaut pas beaucoup de temps pour la confrontation malheureusement alors il faut lui dire pour le vrai qu'est-ce que vous avez fait pour être riche moua 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 vous n'avez rien cassé vous allez bien oui mais calmez vous calmez vous est ce que vous allez bien déjà vous êtes bien malheureusement ce que vous avez entendu est vrai moua 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 il qui moua on Calmez-vous, calmez-vous. On est calme, nous tous on a dit un calme, hein, taisez-vous ici, assez bref, hein. Il a dit, ils sont calmes, on est calmes, on dit taisez-vous ici. Ah, c'est que c'est pas trop pour le chaud, il y a personne n'est mort que toi. Mimètre, il a montré, il a dit, maintenant tu es où avec elle, vous êtes où ça ? Euh, on parlait de rien, hein. Haïssa, où ? Haïssa, où ? Haïssa, où ? Allô ? Haïssa, il a dit, où ? Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous n'allez rien faire, vous n'allez rien faire, c'est une information qu'elle vient de vous donner. Ça aime, c'est quoi, mais vous soyez, soyez. Vous allez, elle viendra vers vous après, 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 non, après elle viendra vers vous, je crois qu'après elle va vous appeler. Il n'a pas de rien t'expliquer, il n'a pas de rien t'expliquer, allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est difficile pour tout le monde, allô, après elle viendra vers vous, s'il vous plaît. Huguette, calmez-vous, il viendra vers vous, hein. Calmez-vous. Il ne va pas te donner Attends, attends Non, non, non Tu vas te calmer Je ne sais rien pas si c'est bon Je me suis aussi Je sais ce que vous voyez Maman, je ne vous demande pas Dans les témoins Je vais mourir Je vais mourir Vous ne pouvez pas partir malheureusement On ne peut pas vous laisser partir dans cet état Au moins ici On peut prendre des dispositions Pour éviter qu'il y ait des graduges et qu'il y ait mort d'hommes Parce que vu comme c'est parti Non, non, on ne peut pas vous laisser partir comme ça aussi Nous allons Ne vous en faites pas Nous allons nous occuper de votre sécurité en tout cas Jusqu'à ce que vous partez de chez nous Mais déjà, il faut vous calmer Parce que les auditeurs doivent appeler maintenant et réagir J'imagine la pauvre bouillette dans quel état elle peut être J'espère qu'elle ne viendra pas Et que ces enfants vont arriver à la calmer Et à la maintenir Les auditeurs appelaient maintenant au 20-21-85 52-21-30-44 Ou sur la page Facebook Sa nostalgie 2.1 Mes frères et soeurs C'est clair, 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 c'est clair que c'est une mauvaise affaire, cette histoire. Elle est prise au piège par le diable. Ne la jugez pas. Elle dit qu'elle ne savait pas. Elle croyait que sa camarade faisait, était un business, peut-être c'est pour se tuer, pour avoir de l'argent. Elle s'est dit que peut-être qu'elle peut entrer dans ça juste si elle a eu un coup où elle a aidé l'argent, même si c'est une fois elle va prendre son argent pour investir dans une affaire pour aider sa famille. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas parce que là où elle est entrée, c'était dans l'ordre du diable. Ma frère et soeur, c'est dur hein, ça sera dur pour sa famille de l'abandonner. A la part de sa famille, que feriez-vous ? Même là, alors, vous êtes assis là, comment vous vous sentez ? Faites attention à votre vie, abonnez-vous pour cette vidéo et cliquez sur ce que vous trouverez. Si vous n'avez pas d'accord, abonnez-vous sur notre chaîne aussi, sur les prochaines trucs à venir. Il ne manque pas de regarder la vidéo sur le camp ici, juste sur le camp et vous de prouver d'autres choses encore, qui vont même vous détonner. C'est à part. Merci. 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 Merci.